... Monsieur le Directeur Général Adjoint Sortant, Monsieur le Directeur Général Sortant, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, A vos rangs, titres, grades et qualités, Je voudrais commencer mon propos par rendre grâce à Dieu et remercier Madame la Ministre de l'Information et de la Communication à travers elle, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour m'avoir choisi comme Directeur Général de l'Office guinéen de publicité OGP. C'est à la fois un honneur personnel, mais aussi une confiance renouvelée à la presse guinéenne, qui voit encore un des siens occuper une part des destinées de cet important département. Le choix de ma modeste personne doit être compris par chaque travailleur de l'OGP comme une marque de confiance dans la noble mission assignée à notre département, qui est la conception, l'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle de la politique du gouvernement dans les domaines de l'information, de la publicité, en somme, de la communication. Avec votre votre permission, je dédie ce poste à tous ces braves et courageux professionnels de ma belle Guinée natale, engagés dans le combat pour leur émancipation, porteuses de toujours plus de chances de paix, d'amour, de solidarité, d'harmonie sociale et de meilleures conditions de vie. Je dédie ce poste à vous tous comme symbole du succès au bout de l'effort. Monsieur le secrétaire général, le représentant, madame la ministre, mesdames et messieurs les responsables des régies publicitaires, distingués invités, chers frères et sœurs de l'OGP, mesdames et messieurs, je prends fonction au moment où beaucoup s'interrogent sur l'avenir de notre pays avec la transition que nous vivons actuellement. Quant à moi, je voudrais m'inscrire dans la logique de ceux qui sont toujours optimistes et patients et j'affirme haut et fort que la Guinée, notre beau pays, gagnera la bataille du développement par et pour le bonheur de tous ses fils. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous devrions d'abord nous interroger sur la nature de ce discours médiatique, puisque ça n'est un, sur les moyens de sa production et aussi sur son impact sur les consommateurs. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'émergence du sens de l'emploi technique, c'est-à-dire les stratégies communicationnelles et les procédés stylistiques de manipulation des esprits sur lesquels est fondé le langage publicitaire. Comme nous pouvons le constater sur le terrain, la publicité est omniprésente. Elle envahit tous les champs, tous les espaces, les moindres recoins, les moindres transports. La publicité nous parle. Elle nous invite et nous agresse tous d'une manière ou d'une autre. Bref, la publicité est inévitable. Personne ne lui échappe. Aujourd'hui, la grande majorité des annonceurs sont des entreprises commerciales souhaitant accroître la notoriété de leur marque et de la vente de leurs produits. L'OGP peut également être sollicité par des musées, des associations caritatives et des institutions culturelles. Les objectifs pour tous ces établissements restent les mêmes. Augmenter leur visibilité, accroître leur chiffre d'affaires, lever des fonds pour financer des activités. Dès lors, l'Office guinien de publicité doit pouvoir pleinement jouer son rôle d'accompagner ses clients dans leur communication entre autres et surtout orchestrer la publicité pour le compte des annonceurs en fonction de leurs besoins et de leur budget. Monsieur le secrétaire général, chers confrères, Monsieur, Madame la chef des cabinets, Monsieur le directeur général sortant, Mesdames et Messieurs, J'ai la ferme conviction que le travail est immense ici à l'Office guinien de publicité, mais avec la volonté et la détermination de chacun de nous, je suis convaincu d'avance qu'ensemble, nous atteindrons les résultats attendus par nos lecteurs, blogueurs, auditeurs et téléspectateurs. Pour cela, j'invite chacun de vous à se mobiliser afin d'achever le travail débuté par mes prédécesseurs. Déjà, je saisis cette occasion pour rassurer chacun de vous de ma disponibilité totale à collaborer franchement et ce, sur la base de la compétence, du développement, de l'intégrité et du respect de la hiérarchie. Ainsi, je voudrais compter sur chaque travailleur pour m'aider à accomplir cette égaltante mission. Mon promontoire, en plus des agences de publicité, c'est un promontoire de ralliement de l'ensemble des médias de notre pays autour d'un idéal, celui de communiquer pour et dans la paix, l'amitié et la solidarité entre les Guinéens, toutes valeurs cristallisées dans l'éthique et la déontologie de notre noble profession. Du haut de cette tribune, je voudrais dire ici et maintenant un grand merci à tous ceux et toutes celles de citoyens lambda au plus qui m'ont apporté leur soutien moral et matériel. À même moment, on ne peut plus difficile ici en Guinée et à l'étranger pour le compte de l'exil. A tous, grand merci. A ma mère adoptive, feu Adama Kourouma, que je viens de perdre il y a trois semaines et qui souhaiterait assister à cette cérémonie. Je dis paix à son âme. In fine, je voudrais rassurer, madame la ministre, de l'information et de la communication, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement à travers eux, son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du conseil national de l'assemblement pour le développement a apporté ma modeste contribution de qualité à l'édification d'une Guinée unie forte et prospère où il fait bon vivre. C'est un espoir et c'est mon souhait le plus ardent. Que Dieu le Tout-Puissant protège notre pays et ses fils que nous sommes. Amen.